Good morning business, le grand entretien. Et à 8h17, c'est le directeur général du groupe Bouygues, Olivier Roussa, qui est avec tout ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler évidemment de vos résultats que vous venez de publier pour 2022. Des résultats plutôt bons, puisque le chiffre d'affaires est en hausse de 18% cette année, à 44,3 milliards d'euros. Il y a un petit bémol sur le bénéfice TET qui est en recul, on va essayer de comprendre pourquoi. On va aller dans le détail de vos métiers, parce que vous avez beaucoup de métiers, le BTP, les services, la télévision, les télécoms. On va commencer avec votre métier principal, le BTP, et cette acquisition que vous avez faite, vous, Olivier Roussa, Équence, il a fallu convaincre l'actionnaire. Alors est-ce que le pari est en voie d'être réussi ? On a posé la question d'abord à Mathieu Pêche-Bertier. Écoutez. Équence est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du patron de Bouygues, en rachetant cette filiale à Engie pour 7 milliards d'euros. Les marchés avaient jugé ce prix trop élevé et le cours de bourse de Bouygues s'était effondré de 6%. Olivier Roussa doit maintenant prouver que sa première grande acquisition est la bonne. Il se donne deux ans pour intégrer et remettre de l'ordre dans Équence. L'ancien propriétaire Engie y avait aggloméré sans grande cohérence une centaine de filiales. Bouygues va faire le tri dans les dizaines de milliers de petits contrats et il prévoit que le chiffre d'affaires d'Équence progressera peu lors des deux prochaines années. Le groupe de BTP vise une progression de la marge d'Équence qui est la plus faible du secteur. De 2% aujourd'hui, il espère la porter à 5% en 2027 alors que le leader SPI en dégage 6%. Olivier Roussa a la pression. Pour acheter Équence, il a convaincu Martin Bouygues d'endetter son empire et de miser sur l'international alors que le groupe est très franco-français. Un véritable pari alors que le dernier virage stratégique, le rachat d'Alstom, n'a pas laissé de bons souvenirs. Alors Olivier Roussa, Mathieu Pechberti l'a dit, vous devez intégrer Équence, un peu moins de 100 000 employés. Comment vous allez vous y prendre ? Comment vous allez réorganiser Équence ? Alors Équence, vous l'avez dit, c'est un peu moins de 100 000 salariés et donc ça signifie que c'est globalement maintenant la moitié des salariés du groupe Bouygues. Quand on prend les salariés d'Équence, ils étaient à peu près 70 000 et qu'on y ajoute les salariés de Bouygues Énergie et Services qui était notre Chilia d'Énergie et Services qui avait 22 000 salariés. Donc c'est un changement de centre de gravité important pour le groupe. On se tourne maintenant, ça devient le premier métier du groupe. La globalité de ces deux activités, c'est presque 18 milliards d'euros. La moitié des salariés du groupe qui sont dans ces métiers-là. Une empreinte géographique qui est globalement l'Europe, l'Amérique du Nord, un petit peu d'Australie mais c'est majoritairement le monde occidental. Et donc une fois qu'on a cette empreinte, notre sujet c'est deux choses. D'abord être capable d'intégrer ces salariés dans notre groupe. Notre groupe, il a une culture forte. On a des valeurs qui sont très fortes. On a des pratiques sociales qui sont tout à fait importantes. Donc ça c'est le premier sujet. Puis le deuxième sujet, ça a été dit dans le sujet, c'est que nous avons acheté une société dont le niveau de rentabilité est beaucoup plus bas que ses pairs. 2%. Le marché n'a pas bien compris ce qu'était Econce. En gros il nous a dit que vous l'avez acheté trop cher. Il nous a dit que vous l'avez acheté trop cher pour deux raisons. D'abord je n'ai pas bien compris ce que c'était. Et deuxièmement, honnêtement le niveau de marge est bas et vous n'allez pas être capable de le remonter. Qu'est-ce que c'est cette activité de service que vous rajoutez à votre arc ? En fait c'est une activité qui est à l'intersection de tout ce qui est en train de se passer dans la transition énergétique, dans la transition digitale et dans la transition environnementale et industrielle. C'est vraiment tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Vous prenez par exemple le cas des voitures électriques. Il faut modifier les réseaux électriques et créer des réseaux de prise pour pouvoir charger les véhicules. Ça ce sont des activités que c'est faire Econce. Vous avez tout ce qui va se trouver maintenant. On est en train de réindustrialiser l'Europe après les sujets de Covid. Dans les sociétés qui sont embarquées dans Econce, les sociétés qui sont spécialisées dans tout ce qui va être salle blanche qui nous permet de faire le monde industriel. On a une très forte activité de data center qui correspond tout à fait à la mutation digitale qu'on est en train de connaître. Globalement, tous les marchés sur lesquels intervient Econce sont des marchés dont la croissance pour les 15 prochaines années est entre 4 et 6%. Vous avez vu hier, vous avez fait votre réunion d'analyse, 3 heures. Beaucoup de questions sur Econce. Est-ce que vous ne l'avez pas payé trop cher ? Comment vous allez faire pour rentabiliser l'investissement ? En fait, on part d'un principe assez simple. Econce, c'est une société qui est extrêmement décentralisée. Econce, c'est 900 petits centres de profit dans le monde. Ce n'est pas trop ça, justement ? Non, non, non. Ce n'est par essence un métier qui est extrêmement décentralisé parce que l'activité d'Econce, même si vous arrivez à près de 18 milliards, l'essentiel des contrats, ils font moins de 60 000 euros. C'est-à-dire que c'est une galaxie de toutes petites affaires. Et donc, pour être capable de monter la marge d'une activité de ce type-là, ça veut dire qu'il faut modifier la façon de pricer nos offres, très bas dans les structures, c'est-à-dire descendre au niveau le plus bas de l'entreprise pour que ceux qui font les grilles tarifaires intègrent des nouvelles façons de travailler. Et c'est tout ça, on a donné d'ailleurs, Mathieu Vesuberti les a repris tout à l'heure, on a donné des façons de progresser avec un maître mot, notre objectif, on est dans un marché qui explose. Il n'y a pas assez de sociétés pour répondre à tout ce que l'on veut faire. Donc normalement, dans un marché qui explose, dans un marché dans lequel tous nos compétiteurs ont des marges supérieures, logiquement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour le chiffre d'affaires, on peut se battre pour la marge, on doit donc être sélectif, et ainsi, il n'y a aucune raison qu'on ne parvienne pas à remonter vers nos pairs. Et alors, cette marge, justement, vous visez, vous avez dit, 5%, une hausse de 5% en 2027. La branche Bouygues, énergie et services avec Econce, elle va représenter combien du chiffre d'affaires du groupe ? En fait, Bouygues, énergie et services, c'est à peu près 4 milliards. C'était une branche que nous avions fait progresser avec un plan particulier de redressement des marges que nous avions lancé en 2019, où nous l'avons fait parvenir de pratiquement une activité qui était à zéro pour la passer à 3,6% de marge opérationnelle. Et donc, ça signifie qu'on a la méthode pour être capable de le faire. Alors, on a fait ça sur une activité de 4 milliards. Vous lui agrégez une activité de 12 milliards. Alors, 12, c'est évidemment pas 4, mais c'est les mêmes façons de travailler. C'est les mêmes types de problématiques. C'est des sujets qui sont relativement gros. Et donc, c'est pour ça qu'on est assez confiants sur le fait de trouver la méthode qui nous permet de remonter. Dans le BTP, est-ce que vous êtes inquiet d'évolution du marché ? On voit que des groupes comme Nexity ont des problèmes sur l'immobilier neuf, le marché cale. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, il y a aussi évidemment tout ce qui est voirie chez vous. Mais comment vous voyez l'évolution de ce marché dans le monde du BTP ? Quand vous prenez globalement nos activités de construction, on a une activité de construction de bâtiments. Quand on regarde l'état du carnet de commande à la fin d'année, le carnet de commande, il vous fait 85% de votre année. C'est le même niveau que l'année d'avant. Donc, il n'y a pas de sujet, y compris que ce soit à Paris ou en province, il n'y a pas de sujet particulier. Pourquoi est-ce qu'il y a un sujet ? J'y viens sur la partie strictement immobilière, résidentielle. Après, vous avez un deuxième sujet, vous prenez tout ce qui est route. On a des carnet de commande qui n'ont jamais été aussi plein. Objectivement, on ne voit pas de récession à venir non plus. Maintenant, on a un sujet particulier, mais qui pour nous est de taille plus modeste. Quand je dis plus modeste, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros d'activité. Sur un ensemble qui en fait, vous l'avez dit, 44 l'année dernière et 54 cette année. Globalement, c'est 2 milliards. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que depuis la fin de l'été, le résidentiel, l'immobilier résidentiel, on a beaucoup d'attentisme de la part des clients. Ils attendent que les prix baissent. Ils attendent surtout, on a eu un problème avec l'augmentation des taux et la percution des taux d'usure. Puis on a un deuxième sujet, vous avez une deuxième jambe dans l'immobilier qui est l'immobilier tertiaire. Pour le coup, l'immobilier tertiaire, lui, il est à l'arrêt. Les entreprises ne savent pas encore comprendre de quoi elles ont besoin avec le télétravail. On va parler des autres métiers. Vous avez aussi la branche, évidemment, télécom et télévision. D'ailleurs, le résultat quand même net, il baisse parce qu'il y a des opérations un peu exceptionnelles. Des frais, on a regardé ça, des frais d'opération de fusion-acquisition et qu'on se... C'est un sport de riche, oui. Et TF1M6, qui vous a coûté tant d'argent que ça, 50 millions d'euros pour finalement échouer à la fin. Ils ont quand même pris cher, ils ont pris beaucoup les banquets d'affaires. C'est beaucoup de frais d'avocat, oui. Mais véritablement, le M&A, je n'avais jamais l'occasion de le dire, c'est véritablement un sport de riche, sincèrement. Parce que maintenant, les complexités d'obtention des autorisations auprès des autorités réglementaires sont telles que vous avez des frais d'économiste, d'avocat énormes. Qu'est-ce que vous allez faire de TF1 ? Parce que là, on voit les résultats. Pour 2022, il y avait la Coupe du Monde, vous avez fait une super année publicitaire et votre bénéficette a reculé de 21%. Mais sur TF1, on a TF1 qui a fait effectivement un très bon quatrième trimestre. On était, malheureusement, la Coupe du Monde, elle était en fin d'année cette année, c'est-à-dire à un moment où vous avez quand même beaucoup de budget chez les annonceurs. On était un peu au bout de ce qu'ils peuvent donner. Et on a un TF1 qui a des bonnes audiences. On a un TF1 qui, sous la conduite de Rodolphe Belmer, est en train de tracer une nouvelle direction puisque nous n'avons pas réussi à faire cette fusion. On est assez confiants. Et ça va être quoi du coup, TF1, aujourd'hui ? Ça va être une plateforme désormais ? C'est ça votre objectif ? L'objectif, c'est d'être capable d'accompagner l'évolution des usages. Qu'est-ce qui se passe dans les usages ? Il y a de moins en moins de spectateurs qui regardent le linéaire, c'est-à-dire la télévision quand on choisit l'horaire pour eux. Et ils le font de plus en plus en non-linéaire. L'objectif de TF1, c'est d'accompagner l'usage des téléspectateurs pour être capable de leur fournir un service de streaming gratuit dans lequel ils retrouvent les grands moments, les grandes marques, les grandes franchises de TF1. Et donc, c'est tout ce mouvement qu'on est en train de réaliser, qui va être réalisé par Rodolphe. Et TF1 peut rester seul ? De toute façon, le régulateur a décidé, enfin non pas le régulateur, mais l'autorité de concurrence a décidé qu'on ne pouvait pas se marier. Donc, si on ne peut pas se marier, on va rester seul. L'autre branche de Bouygues, c'est évidemment les télécoms. Est-ce que vous dites ce matin, merci Christelle Edman d'avoir commencé à augmenter les prix ? Parce que les marges des opérateurs, d'ailleurs vous avez progressé, notamment aussi en conquête de clients, et en marge, est-ce que c'est grâce à Orange qu'a arrêté la guerre des prix ? Alors, en fait, si vous reprenez un peu l'histoire, vous verrez que le premier qui a augmenté les prix de ses forfaits, c'est Bouygues Télécom, qui a ensuite été suivi par SFR et qui est maintenant suivi par Orange. Enfin, quand le leader du marché, Orange, augmente ses forfaits de 1 ou 2 euros, ça arrange tout le monde. En tout cas, qu'est-ce qu'il annonce, qu'est-ce qu'il donne comme message ? Il dit voilà, on a un certain nombre de coûts qui ont augmenté et on ne peut pas continuer à ne pas les répercuter vers les clients. Et finalement, ce message passe finalement assez bien auprès des clients. Et vous tablez sur une augmentation du chiffre d'affaires en 2023 pour Bouygues Télécom ? Exact, oui. Une augmentation du chiffre d'affaires. On a annoncé également un objectif d'Ebida. Donc, on n'a en revanche pas donné de guidance particulière sur le chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à vivre à 4 opérateurs sur ce marché désormais ? Mais pour qu'on puisse... Pas de consolidation ? Pour qu'on puisse ne pas vivre à 4, il faudrait que quelqu'un veuille vendre. Personne n'est vendeur. Vous connaissez un vendeur parce que moi, je n'en connais pas personnellement. Une question quand même sur le financement des infrastructures Télécom. Thierry Breton a confirmé qu'il voulait faire payer de sorte de péage aux GAFAM. Ah oui ? Ça ne vous enthousiasme pas ? Non, non. Je trouve que c'est enfin... On a la compréhension du fait que globalement, la situation dans laquelle on est, c'est que nous finançons littéralement les GAFAM. Littéralement. C'est-à-dire Netflix qui parfois va jusqu'à 40% de bandes passantes en soirée ? Mais globalement, les GAFAM, c'est à peu près 70% de nos investissements de capacité. 70%, c'est gigantesque. Tout ça absolument sans aucune contrepartie. Mais il y a des pays dans le monde où on fait payer les GAFAM pour l'utilisation des infrastructures Télécom ? Vous avez la possibilité dans certains pays de facturer l'usage de vos infrastructures et notamment d'introduire des notions de priorité. Il se trouve que ça, ce n'est pas possible en Europe du fait du principe de nette neutralité. Inventé aux Etats-Unis, exporté en Europe, plus utilisé aux Etats-Unis. On est souvent plus réaliste que le roi, vous avez remarqué. C'est ce que j'aurais dit, oui. Juste un dernier mot parce qu'on parle des Américains. L'IRA, ça vous concerne, vous, sur certains de vos marchés ? On a globalement à peu près 4 milliards, un petit peu moins de 4 milliards d'activités aux Etats-Unis. Et donc globalement, typiquement pour Ecoins, vous avez un certain nombre d'usines qui vont se créer qui sont des opportunités de business supplémentaires pour Ecoins. Et puis on a par ailleurs tous les plans Biden qui nous donnent. C'est-à-dire que vous allez accélérer la construction d'usines aux Etats-Unis parce que vous êtes aidé par le gouvernement américain ? Bah oui, puisque nous sommes présents avec un certain de salariés américains aux Etats-Unis et nous y faisons 2 milliards d'activités avec Ecoins. Merci beaucoup Olivier Roussa d'avoir été sur ce plateau de Good Morning Business. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Bouygues.